Décryptons ensemble le procès de MHD qui s'est tenu à la cour d'assises de Paris en septembre. Avant toute chose, je m'excuse pour l'absence injustifiée et pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Marie-Ange et ici on parle droit, actualité et culture de l'esprit. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Concernant le procès de MHD, certes le jugement a été rendu en septembre, toutefois les faits remontent en 2018. On va remettre un peu de contexte. Donc MHD, rappeur français, est accusé dans une affaire de meurtre survenue en 2018. 8 autres co-accusés comparaissent avec lui. Un tout petit résumé de l'affaire s'impose, histoire que tu aies des éléments de faits et que tu saches de quoi on parle. Nous sommes dans le cadre d'une RICS, donc une RICS est tout simplement un règlement de compte entre les habitants du quartier du 5e et du 19e arrondissement de Paris. Cette RICS, donc ce règlement de compte, est qualifié de mortel, d'où l'intérêt justement de l'affaire, vu que c'est une affaire de meurtre, et surtout elle est nocturne. Durant cette nuit, un jeune homme, on estime son âge à environ 23 ans et volontairement renversé par une Mercedes dans le 5e arrondissement. Après avoir été renversée, la victime va être lacérée à coups de couteau, donc en fait elle va être déchiquetée à coups de couteau par au début un agresseur, puis il va être rejoint par une dizaine d'autres, et enfin la victime va mourir 10 minutes plus tard. La voiture, quant à elle, qui s'est chargée justement de renverser dans un premier temps la victime, va être retrouvée le lendemain sur un parking complètement incendié. Durant ces 3 semaines de procès, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas eu tant de témoignages que ça à la barre, effectivement, les personnes qui souhaitent témoigner ont en réalité peur des représailles, vu la gravité des faits. Ils préfèrent donc s'abstenir. Par votre conséquence, on dit que ce procès est réputé porté par la loi du silence, étant donné que n'importe quel aveu pourrait porter préjudice à la personne qui en fait part. Place à présent au plus croustillant la décision de la cour. Suite au délibéré, MHD est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. 5 co-accusés sont également condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans de réclusion criminelle. Et enfin, 3 co-accusés ont pour leur part été complètement acquittés. Évidemment, pour ton information, les acquittements surviennent pour manque de preuves à leur charge. Alors évidemment, tu t'en doutes, une affaire d'intérêt général de la sorte laisse de grandes répercussions sur la vie du rappeur et notamment sa vie professionnelle, puisque celle-ci est exposée au grand public. Alors après avoir été livreur de pizza, puis avoir connu un ascenseur à succès inconsidérable, il est désormais corrompu par cette condamnation. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me faire des suggestions de vidéos, ce sera avec joie. Moi, je te fais des gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada